nouvelle rencontre ancienne connaissance qu'est-ce donc à prendre de toutes ces relations on regarde ensemble alors nouvelle rencontre anciennes rencontres qu'est-ce donc à apprendre de toutes ces relations qui sont autour de moi alors c'est une question que j'ai reçu d'une personne qui me suit sur ma chaîne youtube je la remercie et donc elle m'écrit j'ai fait de nouvelles rencontres j'échange j'échange avec d'anciennes connaissances pardon qui ont radicalement changé et pourtant j'affine les mêmes blocages ma question est ces mêmes tests et blocage sont-ils là pour que j'aille jusqu'au bout de mes choix ou pour me montrer que je me trouve alors je lui avais répondu par écrit et puis elle m'a réécrit donc je trouvais que la question était intéressant donc j'avais envie de la traiter aux vidéos donc merci beaucoup pour avoir partagé cette question qui je trouvais très très intéressante faut savoir que l'autre est un miroir de notre âme un miroir de lumière mais également un miroir d'ombre et nous mesurons notre évolution aux nouvelles personnes que nous rencontrons en fait est souvent notre point de départ c'est nos anciennes relations nos anciennes connaissances et donc entre les anciennes personnes et les nouvelles personnes et bien ce qui est important c'est d'aller regarder quelle est l'évolution c'est à dire qu'est ce que les personnes elles vous renvoie de qui vous êtes les personnes d'avant qui elles étaient qu'elles étaient leurs univers qu'elles sont quels étaient les sujets qui les intéressaient et les nouvelles personnes mais c'est la même question et vous allez vous rendre compte de votre évolution en mesurant bien les anciennes personnes comme elle comment elles étaient les nouvelles et vous verrez un petit peu les centres d'intérêt les sujets de discussion les prises de conscience les nouveautés voyez et en fait c'est ça parce qu'on n'a pas souvent conscience de notre propre temps transformation pardon et on peut avoir cette conscience là par rapport aux gens qui viennent à vous et comment ils vous parlent et qu'est ce que vous en faites en fait est ce que ça vous met en joie est ce que ça vous rentre et c'est ce que ça vous met en colère ce que vous avez peur est ce que vous absorbez leurs énergies est ce que vous êtes un petit peu dans une posture de sauveuse ou est ce que vous avez tendance à les agresser comment vous vous positionnez un petit peu face à ces personnes ça dit de là où vous en êtes et de là où vous avez besoin de travailler mon fait est donc la question aussi c'est quelles sont vos zones de lumière quels sont vos zones dont et quelles sont ces zones dont qui ont à être mise en lumière en fait et donc en regardant l'autre dans le miroir vous vous rendrez compte de votre propre évolution voilà et donc après l'idée c'est de savoir où est ce que vous voulez aller qu'est ce que vous en faites de ce que vous avez appris de vous parce que ce que je trouve chouette c'est que on se rencontre à travers l'autre on rencontre qui on est et l'autre n'a pas toujours conscience de ce qu'il vient nous transmettre comme enseignement comme message et nous faisons la même chose pour l'autre et donc cette personne elle m'écrit elle continue ce sont des personnes talentueuses mais inconscientes de leur don avec pour me valeur maître l'amour mais ce sont des personnes en qui subsiste un doute sur eux et la voie à suivre et surtout j'ai senti en elle comme en moi la peur paralysante d'échouer car ne sont pas totalement d'être à la hauteur ne se sentent pas pardon totalement d'être à la hauteur merci de m'avoir permis de regarder vers cette ombre en moi j'ai osé ce que je n'aurais jamais fait auparavant je suis dans l'inconnu hors de ma zone de confort je me prépare au prochain pas pour tracer ce chemin qui n'existait pas hier encore merci infiniment et à bientôt alors j'avais envie de rebondir sur sur l'idée que vous sentez cette peur paralysante chez les autres et vous la sentez aussi chez vous mais peut-être que la peur paralysante n'est pas forcément la peur d'échouer il n'existe une plus grande peur que la peur d'échouer vous savez qu'elle est elle c'est la peur de réussir et celle ci elle est peut-être plus implanté à l'intérieur de vous et plus tenace parce que qu'est ce qui se passe derrière la réussite quand vous réussissez qu'est ce qui peut y avoir derrière comme s'il n'y avait plus rien derrière et donc la peur de la réussite elle est souvent plus grande que la peur d'échouer parce que moi ce que j'aime à dire que l'échec ça n'est pas une fin en soi c'est simplement une expérience qui s'arrête et quand vous sentez que l'expérience elle s'arrête c'est que la leçon que vous aviez besoin d'apprendre elle a été appris c'est tout ça n'est pas un échec tirer le son de ce que vous avez vécu si vous ne tirez pas le son la source elle va vous proposer la même leçon et vous allez buter sur la même porte en disant ok là j'ai compris ça s'arrête c'est comme dans les relations à un moment donné il ya deux personnes deux âmes qui choisissent de se rencontrer pour partager un bout de chemin pour s'enseigner l'une l'autre et à un moment donné quand l'enseignement est terminé les personnes elles repartent et c'est ok parce que l'autre ne nous appartient pas il est libre et donc c'est un petit peu ça donc regardez plutôt qu'est ce qui vous empêche de réussir c'est quoi la notion de réussite c'est quoi pour vous cette notion est ce que c'est quelque chose en lien avec vos dons en lien avec un nombre de clients en lien avec un montant d'argent quelque chose voilà c'est quoi pour vous la réussite mais je vous invite vraiment les creuser pour aller identifier quels sont les critères de réussite pour vous aujourd'hui pas à l'extérieur parce que vous pouvez voir à l'extérieur j'ai gagné tant je roule avec telle voiture j'habite vos critères à vous à vous c'est ça qui est le plus important c'est quoi pour vous la réussite et vous vous rendrez compte que la peur d'échouer elle va disparaître parce que vous allez vous mettre vos propres critères de réussite ça peut par exemple être j'ai envie de passer chaque jour de façon joyeuse ça peut être j'ai envie de rencontrer des personnes qui vont donner le smile ça peut être je vais me réjouir du temps qui fait qu'il pleuve qu'ils vendent qu'il neige voyez ces critères là sont des critères de vie par rapport à vous même et on ne met pas tous la réussite au même niveau donc je vous invite vraiment connexion avec la source avec vos guides avec votre âme d'aller regarder ouais cette cette problématique qui est la réussite vous avez envie de réussir quoi en fait et c'est quoi réussir sa vie je vous laisse cette question voilà on suspend et puis bah nourrissez cette question j'espère que mon message vous éclaire là on vous en aide si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez vous un like ça me fait vraiment toujours énormément plaisir et si vous avez une question en lien avec ce que je viens de partager ou une autre question forcément en lien avec la spiritualité le développement personnel la créativité la peinture le dessin enfin toutes ces choses là et en lien avec votre mission de vie créative pour moi qui suis art coach qui suis spirituel guide spirituel qui suis dorides connecté aux quatre éléments je serai ravie de vous répondre voilà en attendant de vous retrouver je vous dis à tout bientôt ciao ciao